Nous traversons un peu de moments difficiles dans le pays. Un moment crucial, un moment un peu compliqué que la RDC traverse. Mais que fait Christophe Lutundoula, ministre des Affaires étrangères de la RDC ? Ce monsieur est où ? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, certes, il a le droit de répondre, n'est-ce pas, au Rwanda. C'est bien de répondre de la part du gouvernement du Congo. Mais je pense que Christophe Lutundou, étant ministre des Affaires étrangères, il pouvait déjà passer dans plusieurs médias pour défendre le Congo, pour crier. Surtout au temps où, quand il y a eu le droit de répondre, il y a eu le droit de répondre à la RFC, la France 24, la TV 5, la BBC, la Al Jazeera même, décrier le comportement du Rwanda. Mais la Lutundoula, ça n'est pas le droit de répondre à la ministre des Affaires étrangères. Je m'étonne jusqu'à présent. Il y a eu le droit de répondre à la ministre des Affaires étrangères. Le monsieur-là ne parle jamais du mal du Rwanda. S'il parle le mal du Rwanda, il fait semblant de dire... Mais le Rwanda écrit une lettre ici, communiqué. Lutundoula, la ministre des Affaires étrangères, Azawapi. Azawapi. Récouté, il y a un ministre de la Mali. Azawapi, il y a Dakar, il y a un sommet de la Mali, il y a un sommet de l'Afrique, 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 l'Afrique. On ne l'a pas répliqué contre la France. On ne le a pas trop bien. On ne l'a pas trop bien. Écoutez. Mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct. Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. Nous avons la réponse à l'État malien. La survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Nous avons la réponse à l'État malien. Éviter le service après-vente. Éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour se poser à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là. Ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention à Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé. Ce n'est pas seulement le Mali. C'est tout le Sahel. C'est l'Est de la RDC jusqu'au Mozambique. Nous avons un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils sont venus pour empêcher la faillite de Bamako ? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé les feux. Aujourd'hui ? Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier. Civil ou militaire ? On ne compte pas combien des Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Donc je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a trois grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tomboktou, Kidal qui est la troisième région dans le nord du Mali. À 50 kilomètres de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promoulez ? Aujourd'hui, dix ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présente à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui elle travaille dix ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal. Il y a un ministre de l'étranger. Il y a un Mali. Il n'a pas à répondre à la France. Ce n'est pas l'aventure où on vit dans le Congo. Il y a un ministre de l'étranger. 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 Il est où ? Il est dans quel bureau ? Il est dans quel coin ? Non ! On ne le voit même pas. On ne connaît pas Christophe Lutundula. Alors, rapidement, rapidement, ici, t'okomoko manabiso na souka. Il y a un ministre de l'étranger. Il y a un ministre de l'étranger. Il y a un ministre de l'étranger. Peuple congolais. Premier ministre, il y a Grande-Bretagne. Il y a un ministre de l'étranger. Il y a un ministre de l'étranger. Premier ministre, c'est Sika. Il y a Grande-Bretagne. Si c'était au Congo. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Eh, t'okomoko sambe la. Moutouana yena pouvoir aza sorcier. Meye wana, azotya wuna birou naye. Nanibosho wana. Aye wosara ba priyère naye. Ah, yonobosakana ka. Yonobosakana. Aza na kouyens ne, bo ou na Grande-Bretagne ba wosara ni. Na Grande-Bretagne ba wosara ni ni. Ba ebi ke yye kouyens naye ya nguwana. Kouyens naye, aza na ba bloko na ba ngobosambe la wana end. Aye bi ke Grande-Bretagne la majorite ya populasyo aza kretien. Ma ya sali biloko naye. Bongo ba angle ba lo bine ni. Ba lo bine ria. Me an Afrique si yonobosakana te mi fe sa. A sali kouyens na mouna yi mamari a sali biloko ba tobi. Eh, maman aza demon. Aza sorcier po. Telma l'homme noir wana pri no servo. Wana lave cela kouma. Tou se ki eke kwa pamba ya Afrique. Eza kassou oseleri. Me ke koukosoko ye na pote komi na misé. Boko mi woko ye ta la go bo fute le ngombo. L'homme noir, le servo. Ezo sifo ezo a tan, ezo sifo na bo zongi sa yon. Alor.